D'un côté, il y a le marketing bullshit et il y a le marketing éthique. Et évidemment que personne ne va se dire « Ok, moi je vais lancer des stratégies de marketing bullshit, je vais prendre mes clients pour des idiots. » Toutes ces techniques-là qui sont un peu border, ce sont des techniques qui peuvent avoir un impact sur « je vais vendre plus aujourd'hui. » Par contre, faire que la personne ne ressignera pas ça chez toi, etc. Là où tous les chiffres le montrent, si on parle vraiment purement indicateur de performance capitaliste. Valentine Lagant, c'est la copywriter de l'ombre qui travaille avec les plus grands noms des femmes du coaching business comme Nina Ramen ou Pauline Sarda. Son objectif ? Développer des méthodes de marketing en ligne plus inclusives, plus éthiques et plus féministes. Comment je fais s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas le temps ? Leur chômage se termine, ils n'ont plus de revenus, ils ont besoin de cash maintenant tout de suite, sinon on va prendre un job à mi-temps, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Valentin, il y a plein de gens, je pense, qui viennent de cliquer sur cet épisode du podcast sans vraiment savoir à quoi s'attendre, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. À ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est important pour les freelancers, les entrepreneurs qui nous écoutent de prendre part à cette conversation avec nous ? Parce que je pense que ce qu'on va partager dans cette conversation, c'est notamment un modèle d'entrepreneuriat qui n'est pas extrêmement représenté aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le freelancing, etc., c'est très axé capitalisme, recherche de toujours plus d'argent, de croissance, au détriment parfois de ressources humaines, de santé mentale ou simplement de soin à l'autre, je dirais. Et je pense qu'on va aborder toutes ces thématiques-là ensemble et qu'on a des récits à partager qui peuvent faire du bien sur ça de manière très, très large. Cool. Ouais. Je vais prendre un des points que tu as mentionnés là, qui est le soin. Je sais que ça devient et c'est devenu dans ton histoire de plus en plus important et de plus en plus public, ta manière de parler de ça, notamment par le spectre du féminisme. Et je suis curieux de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et à quel moment est-ce que tu penses ton histoire avec le féminisme commence ? Oh waouh, oh waouh, c'est tellement énorme comme question. À quel moment est-ce que le féminisme commence ? Je pense que, alors j'imagine que comme plein de gens, c'est pas un jour que je me suis levée, je me suis dit boum, je vais devenir ultra militante et ultra féministe. Ça a été un long travail de déconstruction, même si ce terme parfois je ne m'y retrouve pas trop, mais ça a été une longue réflexion. En tout cas, je pense que comme beaucoup de femmes et d'alliés, enfin de personnes concernées par les luttes féministes ou d'antidiscrimination de manière générale, ça part d'une expérience personnelle, dans un vécu individuel, notamment de prise de conscience personnellement que je ne savais pas ce que c'était que le consentement, que ce soit dans la sphère intime, privée, voire clairement sexuelle, ou dans mes relations avec les gens, que j'avais vraiment tendance à dépasser mes limites, à faire ce que les gens attendaient de moi, parce que c'était ce qui était attendu de moi d'un point de vue sociétal aussi, parce que j'étais une femme dans un contexte politique qu'on peut qualifier de patriarcal. En tout cas, comment je peux résumer ça ? Un contexte qui systémise un rapport envers la femme qui est un rapport de domination. Et du coup, je pense que me lancer en freelancing, commencer à bosser avec des gens et à me demander pourquoi je fais ce que je fais et où est le sens dans ce que je fais, le grand pourquoi de quelles sont les boîtes que j'aimerais d'accompagner et pourquoi, ça m'a permis de donner une vision collective, un impact collectif à des réflexions individuelles que j'avais sur justement le manque de connaissances et de visibilité de ce qu'est le consomme du consentement. Et je me suis rendue compte progressivement que même dans les stratégies marketing, c'était une notion qui était ultra, pas décriée, mais malmenée. Et que quand on parlait de... Souvent, il y avait un peu à l'époque, c'était... D'ailleurs, c'est toujours le cas, je pense, mais on entendait beaucoup. D'un côté, il y a le marketing bullshit et il y a le marketing éthique. Et évidemment que personne ne va se dire « Ok, moi, je vais lancer des stratégies de marketing bullshit. Je vais prendre mes clients pour des idiots. » Ça existe, mais bon, c'est quand même assez minoritaire. Mais par contre, en fait, comme on n'analyse pas, comme on n'envisage pas le marketing sous l'angle du consentement, de base, on n'a pas forcément de critères sur qu'est-ce qui est bullshit finalement et qu'est-ce qui n'est pas. Et quand on est dans une recherche d'impact et de résultats financiers aussi, souvent, on peut se rendre compte que des gens qui ont des superbes intentions vont adopter des pratiques qui sont assez discutables pour l'audience cible. Et du coup, voilà, c'est toute une espèce de... Je pense que de partir du point de vue individuel de violences vécues personnellement pour se rendre compte que finalement, ça impacte absolument tous les domaines de nos vies, aussi bien professionnels que personnels. et que la vie privée, finalement, tout est politique. Je veux bien que tu reprennes s'il y a des trucs que j'ai dit qui n'étaient pas hyper... Non, moi, j'ai trouvé ça super clair, mais j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est ce que beaucoup de personnes aussi ont pu vivre. On vit des choses dans notre vie personnelle, à différents âges, de l'enfance jusqu'à maintenant, qu'on peut interpréter ou non. Et souvent, il y a une manière de l'interpréter sous un angle systémique féministe via la vision de se dire qu'on vit dans une société patriarcale et du coup, on peut voir les choses sous ce spectre-là. Tout le monde n'a pas ce déclic. Et je suis curieux de qu'est-ce qui te mène à ce déclic, de se dire ce que j'ai vécu, ce n'est pas juste un tout petit truc qui me concerne moi, c'est quelque chose qui concerne toutes les femmes, qui est beaucoup plus large que juste ton histoire à toi, Valentine. Ok, je pense que ça y est. Je commence à, du coup, redétricoter le truc et que ça devient plus clair pour moi. Il y a bien sûr plein de moments qui ont été clés. Je pense que, mine de rien, même si à ce moment-là, sincèrement, je n'ai pas forcément suivi, je ne suivais pas du tout l'actualité politique. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais c'est le moment où les premières graines ont été plantées. Aujourd'hui, ça continue à avoir beaucoup d'impact. Mais ça a été tout le mouvement MeToo, en fait, du coup, de cette libération de la parole de la femme et des prises de parole sur des agressions qui avaient été subies finalement à l'échelle individuelle par plein de femmes et qui permettent de se rendre compte que si tout le monde le vit à l'échelle individuelle, c'est peut-être qu'il y a un problème systémique, tu as dit le mot, mais voilà, collectif, qu'il y a une façon d'envisager notamment les relations intimes. Parce que, comme on le disait, c'est surtout par là que le féminisme s'est infiltré dans ma vie, je dirais. Et que, du coup, ça permet aussi de nommer des choses. Par exemple, vraiment, moi, à titre individuel, j'ai eu énormément de temps, mais énormément de temps. Ça fait que quelques mois, par exemple, que je vais qualifier certaines violences que j'ai subies d'agression, voire de viol. C'était des mots que je n'utilisais pas, c'était une conscience que je n'avais pas. Parce qu'en fait, comme on ne parlait pas de ça avant, je n'avais pas les mots pour dire la violence de ce truc-là. Et aussi, un peu, je pense qu'il y a toute cette culture... Le féminisme, m'a permis d'aller à l'encontre de toute la culture du... Ce qu'on retrouve aussi, on pourra en parler, mais dans le marketing. La culture qui est ultra française de tout le monde s'en fout de ta vie, arrête de raconter ta vie, arrête de laver ton linge sale en public. Ça ne concerne personne à part toi. Donc, voilà, la sphère du privé, c'est la sphère du privé. Tais-toi, quoi. Et c'est aussi ces tabous-là qui permettent de nourrir des violences systémiques. Et je pense que ça a été toute cette prise de conscience du... OK, en fait, l'intime, c'est ultra lié au collectif, aux politiques, à comment les interactions, notamment hétérosexuelles, sont encouragées dans le système dans lequel on vit. Et que si ça m'est arrivé à moi plusieurs fois et que je commence à en parler et qu'en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent aussi, c'est qu'il y a quelque chose à changer qui n'est pas juste de... Moi, je suis sortie avec des cons, quoi. Ça va bien plus loin que ça. Donc, je dirais qu'il y a vraiment MeToo et puis il y a aussi... Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais du coup, moi, j'ai... Pour plein de raisons que de toute façon, je ne serai pas capable d'énoncer et puis certainement que je n'en ai pas conscience non plus. En gros, j'ai une santé mentale un peu fragile, en tout cas atypique. Je suis neuroatypique. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Et du coup, ça fait quelques années maintenant que je suis suivie. Et notamment qu'on fait tout ce travail d'introspection, d'ouverture. Alors, moi, j'appelle ça l'ouverture de la boîte de Pandore parce que c'est vraiment ce truc-là d'un jour, j'ai commencé à tirer les fils de... Ah ouais, ce truc-là, il n'était pas hyper consenti. Ah ouais, mais ça, c'était clairement un viol. Ah ouais, mais ça, etc., etc. Et en fait, de me rendre compte que toutes ces choses-là... Alors, c'est... Voilà, c'est... Ce n'est pas juste les agressions qui ont créé ça, mais mon vécu de femme a très largement, à mon sens, alimenté et nourri le trouble de la personnalité avec lequel je vis aujourd'hui. Et les statistiques le montrent aussi. Que ce soit, donc, pour les troubles de la personnalité, moi, en l'occurrence, je suis diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline. 90% des personnes qui sont diagnostiquées avec ça sont des femmes. Que ce soit les troubles du comportement alimentaire, je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'on est à bien plus de 90% des victimes qui sont des femmes. Enfin, des victimes, des personnes sujettes à ces troubles qui sont des femmes. Pareil pour, enfin, encore d'autres, voilà, tendances à l'autodestruction, à la violence envers soi, etc. Il y a plein de statistiques qui montrent que c'est quand même quelque chose d'assez féminin. Et moi, je trouve ça assez, assez, assez marrant. Enfin, alors peut-être que je n'ai pas la connaissance, peut-être que ça a déjà été fait, mais qu'il n'y ait pas d'études sur ça. Qu'il n'y ait pas d'études sur le fait que, ben ouais, en fait, le patriarcat et le système dans lequel on vit et les violences que les femmes subissent, que ce soit, alors voilà, quand on va jusqu'au bout du sprectre, des violences physiques, verbales, etc., voire des féminicides, ou simplement juste le fait d'être une femme dans l'espace public et de te sentir en danger quand tu sors la nuit, de ne pas, voilà, d'être dans une situation de vigilance en permanence et souvent de dévalorisation dans le milieu professionnel aussi. sur plein d'aspects, ça se décrit, cette discrimination sexiste. Comment est-ce que ça, in fine, ça nourrit le fait qu'on soit, en tant que femme, quand on est sociabilisé en tant que femme, nous sommes plus sujettes à ce genre de pathologie mentale. Donc ouais, je pense que tout ça est lié. Il y a un truc que tu as mentionné dans ce que tu dis qui me semble hyper important, c'est le rôle des médias et le rôle du contenu d'Internet et tu parlais de MeToo comme le moment déclencheur, c'est un moment où il y a eu une sorte d'avalanche de contenus disponibles sur Internet publiquement, sur les réseaux sociaux, etc., qui font prendre conscience de ce truc, ce n'est pas individuel, c'est collectif et je sais que tu contribues justement à continuer ce truc-là, tu es très vocal sur LinkedIn. On continue ! Tu es très vocal sur LinkedIn, sur ces sujets, tu parles de féminisme, tu utilises des mots forts comme génocide, burn-out, neuro-atipie, troubles de la personnalité, etc. Et je sais que c'est dur de faire ça. Genre, entre le moment où tu as fait ton premier post et aujourd'hui, je sais que c'est tout un voyage, je sais que certains postes ont eu plus ou moins de bonnes réceptions de la communauté LinkedIn, je dirais. À quel point est-ce que c'est important selon toi qu'il y ait des gens qui osent aller sur LinkedIn par exemple et parler de tout ça ? En fait, en répondant à cette question, je vais encore plus répondre à la question d'avant aussi. Effectivement, les déclics, le déclic que j'ai eu sur le féminisme et sur l'impact, tout ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie, c'est aussi venu par des témoignages et de la création de contenu et beaucoup de femmes qui créaient du contenu et qui vulgarisaient des concepts féministes qui est liés justement leur vécu individuel avec un constat collectif comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et du coup, cette création de contenu, en fait, en vrai, cette création de contenu-là, gratuite, par plein de femmes, ça a été ma porte d'entrée dans le féminisme et ensuite, je pense, le marketing. ce n'est pas pour rien que j'adore ce média-là parce que je pense que vraiment, à travers le marketing, à travers la création de contenu, on transmet des messages, on a une forme d'influence qui est énorme, enfin, moi qui a changé ma vie, vraiment, qui m'a fait, enfin, changer ma vie de A à Z et sans le moindre regret aujourd'hui. Donc, l'impact qu'on a en partageant des récits et nos récits, notamment, il est exponentiel et souvent, enfin, moi la première, je ne me rends pas forcément compte. Parfois, il y a des gens qui te contactent en disant, merci, j'imagine que tu oublies aussi, merci de parler de certains sujets, merci de mettre des mots sur ça, merci de nous représenter. Moi, soit ça me permet d'avancer dans ma réflexion, soit ça me permet de mettre des mots sur certaines choses, soit ça me permet de me sentir soutenue, comprise, soit simplement, ben, je trouve ça hyper positif qu'on commence à avoir des récits, d'autres modèles, de réalités qui parfois ne sont pas les réalités hyper normées, hétéronormées souvent, qu'on nous vend. Du coup, pourquoi c'est important ? la première chose que je tiens à dire, c'est que je ne pense pas que ce soit une nécessité. Je pense qu'il y a plein de gens et en fonction des chemins de tous et toutes, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour partager publiquement les méandres de leur vie et leurs difficultés et les traumas qu'ils ont pu vivre. et vraiment, j'invite à faire extrêmement attention à ça, ne pas partager des choses qui ne sont pas, je ne sais pas si on guérit de tout, mais en tout cas, sur lesquelles il n'y a pas eu un chemin de guérison déjà et pour lesquelles on ne se sent pas prête à être public parce que clairement, ça peut avoir un impact. C'est ultra vulnérabilisant et notamment, je pense aux personnes qui ne sont pas indépendantes. Il y a des trucs, moi, par exemple, sur la neuroatypie, sur mes problématiques de santé mentale, je sais que si je n'étais pas indépendante et ma propre patronne, je ne sais pas si j'aurais autant de facilité à dire publiquement que je me bats avec ce truc-là dans ma tête. Donc, il y a vraiment un truc de, et le contexte extérieur et le contexte intérieur qui doit vraiment être pris en compte. Donc, ce n'est pas un absolu, il ne faut pas que tout le monde commence à partager toute sa vie parce qu'il faut le faire. Par contre, je pense que c'est hyper utile effectivement de proposer des récits différents, de proposer des témoignages et en fait, à chaque fois, de faire ce lien entre... Parce que voilà, c'est toujours cette conviction que le privé est politique, que le privé est collectif, que quand on parle de soi, on parle de l'autre en fait. Et c'est là aussi, moi je le vois, déjà c'est ce que je préfère faire. Après, je pense que j'ai une grande capacité à raconter ma vie, j'adore ça. Il y a plein de gens qui sont assez pudiques, moi je ne le suis pas du tout. Donc, ça m'aide aussi à faire ça, mais moi c'est un de mes plus grands plaisirs de mettre des mots sur ce que je vis et de me rendre compte que ça a un écho chez les autres et parfois un écho qui... Enfin, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Depuis que tu parles de ton trouble de la personnalité, j'ai repris contact avec ma sœur avec qui je ne parlais plus parce que je n'arrivais pas à comprendre et qu'on m'arrivait... » J'avais peur aussi de ce truc-là. Donc, j'ai repris contact avec elle, des choses comme ça et ça a un impact sur la vie des gens qui est loin d'être anodin et qui, du coup, fait du bien dans un contexte dans lequel les récits sont quand même globalement les mêmes, très normés. Notamment, les neuroatypies ne sont pas du tout représentées ou qu'elles le sont. C'est sous le prisme d'une mélodramatique, d'une espèce d'épée de Damoclès de « Tu es voué à la tristesse, à la dépression et on ne veut pas en entendre parler. » Oui, je ne sais pas. C'est une manière aussi de partager des récits qui peuvent mettre de la nuance et de la complexité dans nos vies à tous et toutes, qu'on soit neuroatypique, qu'on ait été victime d'agressions ou pas. Juste se rendre compte que les vies sont beaucoup plus complexes, joyeuses et parfois pas du tout que ce qu'on nous vend très souvent, surtout dans le milieu entrepreneurial où c'est « Je suis partie de rien et aujourd'hui, je fais des cas par mois. » Il y a un discours et un récit très dominants qui prend toute la place et que beaucoup vivent mal d'ailleurs. Complètement. Et je pense que toi, d'autant plus, parce que tu as une plus grosse communauté que moi, mais on le voit. Et tu me disais que parfois, mes postes n'étaient pas forcément toujours très bien accueillis, etc. Mais j'ai l'impression que plus ça va, moins c'est le cas. Là, je t'en parlais il n'y a pas longtemps, j'ai créé un poste qui était pour le coup très vulnérabilisant sur le fait que notamment, je me rends compte qu'il faut que je reprenne un traitement médicamenteux pour m'accompagner dans les problématiques de santé mentale que j'ai. Et j'avais fait un poste sur ça. Et donc, je parle de médicaments, on est quand même sur les trucs en France, c'est quand même très tabou, je ne sais pas trop à l'étranger, mais en tout cas, ça reste quelque chose de très tabou. Et j'avais peur de me taper. Je suis quand même une des gens qui me reprochaient de m'être fait violer dans les postes que j'avais écrits. Donc bon, tu peux vraiment avoir de tout. Et là, pas du tout. Je me rends compte que plus ça va, plus j'ai l'impression, je ne sais pas, soit les gens ont tellement de... Ça leur fait tellement du bien qu'on parle de ça, du coup, ils sont beaucoup plus vocaces à ce sujet et ça prend plus de place et les gens qui ne sont pas du tout d'accord parce que je suis sûre qu'il y en a plein, évidemment, ils ont le droit aussi, n'osent plus forcément venir démonter ton truc. Je ne sais pas, je ne l'explique pas, mais moi, j'ai l'impression au contraire que ça va plutôt vers plus de bienveillance. Oui, j'allais te demander à ton sens ce qui change parce que je me souviens de conversations qu'on a eues au tout début de tes... Merci beaucoup pour l'eau. Au tout début de tes publications sur LinkedIn, genre le raz-de-marée d'intensité, parfois colère, parfois haine qu'on se reçoit, c'est hyper dur à passer, surtout au début quand tu développes ce muscle de publier et lâcher la main sur les retours. Mais je me demande est-ce que tu penses que c'est parce que tu as trouvé ta communauté ? Est-ce que tu penses que c'est parce que le type de contenu notamment sur LinkedIn est en train de bouger ? Tu vois, j'ai écrit un post après mon passage au Gala Elevate de Geneviève sur le fait que j'ai l'impression que le vent tourne un peu ? Je ne sais pas ce que c'est ta sensation là-dessus. Alors le dernier point, je le partage avec toi mais ça ne fait que depuis le Gala Elevate que j'ai autant d'espoir. On en a beaucoup parlé parce qu'on était présents tous les deux. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un shift qui se fait quand même dans le milieu entrepreneurial digital qui est quand même un écosystème tout petit. mais je trouve qu'il y a vraiment un changement qui se fait dans le fait d'ouvrir et d'accueillir d'autant plus les discours plus slow, plus lent, plus dans le soin de l'autre, plus dans l'humain. On a parlé d'anticapitalisme, on a parlé de féminisme, on a parlé de consentement, on a parlé de plein de choses de ralentir, d'une productivité qui soit au service de la santé mentale et pas juste de plus de croissance pour la boîte. Vraiment, moi je suis sortie de ce truc-là. Honnêtement, vu le contexte politique, récemment, moi j'étais plutôt dans un mood c'est l'enfer, on ne va jamais y arriver, impuissance plus plus. Et effectivement, ce gars-là m'a donné l'impression qu'il y avait un mouvement qui prenait de plus en plus dans notre petit écosystème et en même temps dans notre écosystème, c'est potentiellement les boîtes de demain qui vont prendre de plus en plus de place et donc qui vont, j'espère, avoir un poids dans l'économie. Donc moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Mais avant d'en arriver à là, je pense qu'il y a deux choses. Oui, alors je pense que j'ai créé une communauté hyper bienveillante, étrangement, sur LinkedIn alors que pour le coup, de base... C'est pas l'endroit où on se raconte s'il y a le plus de bienveillance de base. Mais non, mais surtout quand tu parles de féminisme, c'est quand même très globalement, c'est des mexis blancs à la tête de boîte, etc. C'est souvent un petit peu, c'est l'ambiance un peu start-up nation. Donc bien entendu, il y a des personnes comme ça qui sont tout à fait open et concernées et intéressées par ça mais il y en a d'autres qui n'aiment pas forcément les discours très de gauche. On va dire que c'est très de droite et que mes discours sont très de gauche. Il y a un LinkedIn de droite et il y a un LinkedIn de gauche. Et ça commence à se développer. Mais au-delà de ça, je pense vraiment parce que moi, je sais que j'avais extrêmement peur du regard des autres, de la critique, etc. Des haters, un gros besoin d'être validé. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était toujours un peu le cas mais vraiment beaucoup moins. C'était maladif quasiment. Et je pense qu'au-delà de ça, ce qui m'a aidée vraiment et c'est là où des fois on me pose la question et je n'ai pas de conseils à donner ou de méthodes à donner parce que c'est hyper lié à mon histoire. Mais le jour où j'ai eu le diagnostic de neuro-atipie, c'est hyper étrange mais ça m'a libérée d'un truc parce que c'est comme si du jour au lendemain, on me disait « Mais oui, mais effectivement, meuf, tu n'es pas comme tout le monde. Alors pourquoi tu te prends la tête à essayer de ressembler à tout le monde ? » Et vraiment, la métaphore qui me venait, c'est en mode « Meuf, tu es une louve et ça fait 28 ans que tu te tins les poils, que tu essayes de te balader, dandiner du cul comme les tigres mais en fait, tu n'es pas un tigre, arrête ! Tu peux te balader avec des tigres et passer du temps avec eux, il n'y a pas de soucis mais arrête d'essayer de leur ressembler. Tu ne peux pas leur ressembler. Et je pense que ce truc-là, ça m'a juste fait un truc de « Mais pourquoi je m'emmerde à essayer d'être un tigre ? » Et ça m'a libérée un truc. Et puis aussi le féminisme, je pense. Je sais que mon besoin de validation, je finis par le comprendre, il était très lié à... J'avais été élevée dans l'idée que qu'il fallait être validée par un certain type de personnes, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est toujours aussi le cas, mais souvent des mecs qui ont des attributs de puissance, soit de l'argent, soit une certaine visibilité en ligne, qui vont toujours paraître mieux que toi en fait. Et pendant longtemps, je recherchais... Je savais que je ne voulais pas être féministe mais je ne voulais pas y aller trop loin parce que j'avais peur de me mettre à dos justement certaines personnes, ce qui n'a pas du tout été le cas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un truc où j'ai juste arrêté, tu dirais que... Parce que là, on parle beaucoup de l'influence, ce lien entre influence systémique et expérience individuelle et en fait des petits yo-yos, j'ai l'impression. À quel point tu dirais que ce truc-là dont tu viens de parler de ce truc programmé en nous de plaire à certaines personnes, surtout quand on est une femme et qu'on a été conditionné d'une certaine manière, à quel point ça a influencé tes décisions entrepreneuriales, ce que tu as fait avec ta boîte depuis les dernières années ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des liens qui peuvent se jouer, tu vois, de ce que tu oses dire dans ton contenu ou pas, ce que tu oses proposer et acquis en termes d'offres. Est-ce que tu en vois des liens ? J'imagine qu'il y en a peut-être qui ne sont pas présents. Moi, les liens que je vois, quand tu m'as posé la question, c'était plutôt sur le avant la boîte. Clairement, moi, j'ai essayé de suivre le chemin. Je considère que j'étais élevé, je te le disais souvent, mais j'étais élevé comme un petit garçon. j'ai grandi en comprenant que pour être aimée et validée socialement, il fallait adopter les attributs qui sont valorisés chez les hommes, notamment l'argent, les postes à responsabilité, l'intelligence rationnelle. J'ai fait du droit. J'ai suivi tout un chemin de la femme féministe de droite. Oui, l'égalité pour tout le monde, mais il faut quand même être au-dessus des autres. Aujourd'hui, je ne suis plus trop dedans, mais à ce moment-là, c'était comme ça que je m'imaginais avoir de l'importance dans le monde. Et l'entrepreneuriat, ça a été une déconstruction de tout ça. Déjà, j'ai arrêté le droit. J'ai commencé progressivement à bosser plus avec des gens de gauche. J'ai commencé à être plus vocale sur mes engagements féministes. Et du coup, là, comme ça, c'est marrant. Du coup, je te retourne la question. Les liens, tu les vois ? Ou qu'est-ce que... Parce qu'il faut savoir aussi que Thomas, on se connaît depuis avant même que j'ai eu mon numéro tiré. Et il m'a vraiment vue... Enfin, on a évolué ensemble pendant... J'allais dire, j'ai le privilège de quand même te connaître pas mal et d'avoir vu pas mal d'étapes dans le développement de ton entreprise. Il y a des petites anecdotes qui me reviennent de moments où, par exemple, il y a des gens qui t'ont demandé à bosser avec toi et où il y a eu des espèces de... hésitations. Je cherche mon mot, mais passer d'un « Ah ouais, j'ai envie ! » à « Ah non, pas du tout ! » et des trucs comme ça, notamment face à des mecs qui ont une certaine prestance dans nos écosystèmes. Hum ! Ah, j'avais... Putain, j'avais zappé ! Ah oui ! Tu te souviens de... Voilà, tu vois de quelle anecdote je parle sans nommer, bien sûr, parce que le but, c'est pas de nommer et de outer, mais sachant qu'il y a des choses qui évoluent, voilà, tout le monde change. Bien sûr. Mais tu vois, je me souviens de petites anecdotes comme ça où je pense qu'il y a un enjeu sur... Oui. J'ai envie de plaire à des personnes qui sont dans une posture de pouvoir, parce que mec, parce que dans notre écosystème, etc. Et qui en jouaient aussi, qui l'avaient utilisé justement en forme de rapport de domination pour essayer de... Et qui du coup ont pu biaiser ton alignement et ton consentement dans qu'est-ce que je veux vraiment pour mon entreprise et pour qui je veux vraiment travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'avais eu de... Ah ! J'avais une grosse réflexion sur ça. Donc, j'avais eu une super opportunité à première vue et in fine, plus le... Juste pour résumer rapidement, plus le rapport... Enfin, la collaboration se dessinait, plus je m'ai rendu compte que c'était plutôt une opportunité peut-être empoisonnée dans le sens où il y avait un rapport un peu de domination qui était... Enfin, oui, qui était mis en place. Moi, j'étais une petite jeunette qui se lançait, qui était hyper... joviale et qui voulait faire ses preuves. Mais pleine de potentiel. Mais pleine de potentiel, voilà. Et en face, j'avais quelqu'un de beaucoup plus mastodonte dans mon écosystème et j'avais très peur, justement, enfin, plus ça allait, plus je conscientisais que ce n'était pas possible de travailler dans ces conditions-là et que je ne pouvais pas me faire marcher dessus, que je n'avais pas quitté mon travail, lancé ma boîte pour me retrouver dans un autre rapport hiérarchique assez malsain. Et du coup, j'avais décidé de dire non, mais j'avais effectivement très peur que cette personne puisse pas... de crier auprès lancé... Les implications du non te faisaient peur. Oui, clairement. Il y avait potentiellement des conséquences sur... En termes de réputation aussi, j'avais peur que ça me fasse une mauvaise réputation comme cette personne en termes de puissance était plus importante que moi. Et du coup, j'avais très peur de dire non. In fine, j'ai dit non. Et bien, fin de l'histoire, tout s'est très bien passé. Mais tu vois, tu nommes un truc super intéressant. Je trouve que à quel point ces rapports de pouvoir jouent partout. surtout quand on a la perception de nous-mêmes entre guillemets d'avoir moins de pouvoir et moins d'importance que la personne en face. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Oui, ça n'aurait pas pris autant de temps. J'aurais pas accepté plein de choses. Et ça aurait pris moins d'espace mental, etc. Parce qu'il y a ce truc de bon, voilà, j'ai une assise. Complètement. Pour les gens qui nous écoutent, qui se sentent en infériorité de pouvoir dans un écosystème où il y a des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir perçu en tout cas que elle, comment on fait pour rééquilibrer la relation ? Alors, encore une fois, c'est aussi ça qui est complexe avec quand tu partages ton vécu individuel. Mais je ne suis personne pour donner... Je ne connais pas les situations précises de chacun et chacune. Donc, il ne faut pas appliquer forcément ce que je dis à votre situation si vous sentez que ce n'est pas du tout... Considérant que c'est des hypothèses. Voilà. À vérifier. Mais à prendre avec des pincettes, ce n'est pas des vérités générales. Mais je pense qu'il y a déjà un premier truc de l'exprimer, simplement. Je pense par exemple à cette personne. Sincèrement, je pense qu'il y avait beaucoup de non-dits dans le... Voilà. La façon d'être en lien. Ouais, le bordel que ça a créé, en fait. La façon d'être en lien. C'est bien plus joli, mon dit. Et qu'en fait, c'était moi qui pensais aussi que je n'étais pas à ma place pour exprimer mes limites, qu'il n'était pas légitime d'exprimer mes limites. Et du coup, la personne en face qui faisait ce que je pense qu'elle a toujours eu l'habitude de faire dans des collabs et qui voyait qu'il pouvait prendre... Enfin, il pouvait un peu gratter sur mes limites à moi et prendre plus d'espace. Et du coup, il y a aussi... Il y a ce rapport qui s'est imposé parce que je ne l'ai pas dit. Je pense que je n'ai pas dit merde au moment où j'aurais dû dire merde. Je pense que à ce moment-là aussi, il y a un truc... Et ça, c'est pas que par rapport à cette expérience-là, mais sur plein d'expériences dans le cadre de collaboration, il y a quelque chose d'assez libérateur à incarner un nom vraiment sincère. Dans le sens, à être capable de poser tes limites, notamment quand tu es prestataire de service ou... Enfin, oui, en tout cas, je vais partir du point de vue de la prestataire de service, où c'est très facile de finir par être considéré un peu comme... Voilà, je ne sais pas... Pas vraiment une employée, pas vraiment une collaboratrice, quelqu'un qu'on peut... Enfin, qu'on paye et puis il n'y a pas vraiment de lien hiérarchique, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Le cadre n'est pas vraiment posé, donc souvent, on peut se retrouver dans des rapports où on est moins considérés, peut-être, que des salariés. Et du coup, on a plus de mal à poser des limites par peur peut-être de perdre le client ou la cliente, etc. Et moi, j'ai vraiment réalisé toutes les fois où je l'ai fait, toutes les fois où j'ai eu soit des collaborations qui finalement n'ont pas eu lieu, soit des collaborations qui... Enfin, il y en a même qui continuent aujourd'hui depuis deux ans, deux, trois même. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui dépassait une limite et que j'expliquais, écoute, là, dans les conditions dans lesquelles on avait envisagé notre relation professionnelle, c'était ça. Je considère que là, ça dépasse cette limite-là. Ce que je te propose, c'est X ou Y. X ou Y. Donc, un peu de la communication non-violente, si je ne dis pas de bêtises, c'est reformuler la situation, exprimer, toi, ton ressenti sans accuser la personne, exprimer ton ressenti et proposer potentiellement quelque chose d'autre. Donc, en fait, juste exprimer ces limites. Il y a quelque chose de vraiment, au-delà d'être libérateur, mais qui renvoie à une posture beaucoup plus affirmée et sûre de toi qui fait que tu te fais beaucoup plus respecter aussi dans tes relations. j'allais dire, c'est pro, en fait. Au moment où on parle, là, c'est le lendemain d'un séminaire qu'on anime justement sur ça où je n'ai pas été pour la première fois de mon expérience entrepreneurielle. Je ne suis pas allé au propre séminaire que j'organise parce que mon associé et une autre coach ont pris la place. c'était formidable. Mais effectivement, je trouve que c'est un point important de se dire, ce que tu déconstruis en nommant ça, là, c'est que ce n'est pas au service de ton client. Non. Et de la relation. Et de la relation. Alors qu'on pourrait avoir la perception de se dire, ah mon Dieu, si elle veut ça et que moi, je viens dire, ah non, mais ce n'est pas OK, voilà ma limite. On se dit, ce n'est pas au service de la personne et donc elle va nous lâcher et ne plus vouloir bosser avec nous. Alors que c'est presque l'inverse. La personne se sent plus, enfin souvent en tout cas, se sent plus, de ce que j'ai constaté, accompagnée, encadrée. Et vraiment, ça fait un peu cet effet de, ah oui, cette personne, elle sait de quoi elle parle. Et puis, elle est capable de me dire merde si je fais de la merde. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas des vérités générales, mais je pense que ça, c'est plus au service de tout le monde. Bien sûr. Le client et la cliente aussi, d'être capable de dire, bah ouais, non, ton truc, clairement, je ne sais pas moi. Ce nombre d'allers-retours, cette deadline, en fait, ce n'est pas OK parce que... Ou faire du travail gratuit avant de signer un contrat, enfin, ce genre de choses, non, en fait. Ouais. Et je trouve, c'est hyper... Enfin, j'ai vraiment envie que les gens qui nous écoutent ancrent ce truc de, c'est au service de la relation. On gagne ensemble quand les gens posent leurs limites parce que si jamais tu ne respectes pas ta limite à toi, et que tu y vas quand même, même inconsciemment, tu vas le faire payer à l'autre d'une manière ou d'une autre parce que peut-être tu vas être moins investi dans ton travail parce que tu es en mode ah putain, ils me font chier, nanana. Peut-être que du coup, tu vas travailler dans de mauvaises conditions parce que trop fatigué, trop stressé et donc tu ne vas pas faire ton meilleur taf. Donc, c'est ni à ton service ni à celui de ton client. Enfin, tu vois, il y a plein de répercussions du fait de ne pas respecter ses propres limites. Et j'ai envie de partager autre chose qui m'est venue là sur justement le genre la joie qu'il y a à recevoir aussi un nom qui est hyper aligné. J'ai une relation d'affaires avec une cliente que j'adore. Enfin franchement, la collaboration c'était trop bien et il s'est avéré que voilà, au bout de quelques mois pour des raisons business, de priorité, etc, etc, la collaboration n'était plus au service de sa boîte. Et du coup, voilà, elle me l'avait plus ou moins dit, on avait fait un appel mais je sentais qu'elle était hyper malaise, hyper, voilà. Parce que c'est dur de dire non. Ouais, elle se sentait un peu responsable de moi et je pense qu'il y avait un truc de elle m'appréciait en tant que personne donc elle ne voulait pas que je le prenne personnellement et tout. Et du coup, on avait une conversation où je disais mais au contraire, merci et puis merci, je vois tout le soin que tu mets à interrompre notre relation, en tout cas dans ce cadre-là, notre relation dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire que la relation en elle-même est terminée, ça ne veut pas dire qu'on ne rebossera pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres partenariats ou juste, j'en sais rien, juste rester en contact parce qu'on s'aime bien et parce qu'on partage des valeurs et plein de choses en fait. Mais au contraire et je sais que je l'ai revue au gala et elle m'en a reparlé, elle m'a dit mais vraiment merci, c'est la première fois que moi, toutes les expériences de rupture de collaboration que j'avais eues étaient très négatives et très culpabilisantes et ça me met dans une position que je déteste en tant que chef d'entreprise et je lui avais dit mais moi au contraire, je me souviens vraiment c'est le moment, d'ailleurs j'étais tellement en joie de ressentir ça, j'avais arrêté l'appel et j'avais envie de pleurer mais de gratitude et je me disais mais c'est incroyable, j'en arrive à un point où les gens, le fait qu'il y ait des ruptures dans ma vie me gonfle de joie parce que la personne, parce que c'est un vrai nom et que je préfère que la personne me dise non voilà juste j'ai adoré bosser avec toi c'était trop cool mais aujourd'hui on arrête et puis on verra demain plutôt que la personne se force et des non-dits finalement ça se fasse sur un échange d'email à l'arrache parce qu'elle n'ose pas me le dire ou j'en sais rien et la relation périclite parce que manque de transparence et manque de dialogue autour de ça là où là vraiment c'était vraiment hyper constructif aussi tu vois elle a pu me dire clairement il y a une partie il y a une partie de ta posture où j'avais du mal à t'intégrer dans l'équipe par exemple voilà j'avais du mal à respecter tes limites et en même temps moi j'avais un besoin de présence vraiment quotidienne et constante donc enfin il y a des choses aussi où c'est être capable d'entendre que les gens puissent dire non sans que ça veuille dire quelque chose personnellement de toi même si forcément moi ça m'a fait réfléchir sur ton offre ta posture et puis est-ce que j'ai envie ou pas d'être dans cette posture là est-ce que justement j'essaie de travailler sur ça parce que j'ai envie plutôt d'être dans une nouvelle posture ou est-ce que simplement c'est parce que j'ai envie d'être comme collaboratrice c'est ok aussi en fait mais du coup même le fait de recevoir des noms alignés vraiment c'est des expériences hyper joyeuses je trouve ouais grave et je pense d'où l'importance du consentement et d'apprendre à dire un vrai oui ou à dire un vrai non recevoir un vrai oui recevoir un vrai non et prendre soin de ça et je trouve que ce que tu mentionnes là quelque part on pourrait le mettre sous cette étiquette qu'on a ouverte un peu plus tôt dans la conversation de marketing éthique tout à fait parce que le jour où cette personne se dit j'ai besoin de quelqu'un comme Valentin avec sa posture le rôle qu'elle peut jouer etc etc du fait de la qualité de votre rupture a priori il y a de grandes chances que la personne se retourne vers toi en disant ben en fait c'est avec elle que je veux bosser quoi c'est ça en fait c'est aussi essayer d'envisager les relations donc d'affaires professionnelles avec les clients ou même dans la vie intime amicale amoureuse tout ce que vous voulez comme des c'est pas un truc qui est forcément un début et une fin quoi c'est pas genre ah on a décidé de se mettre en couple la relation se passe ah bah boum c'est une rupture et ben on se reverra plus jamais il faut forcément qu'on arrête de se parler etc pareil dans les relations enfin j'ai l'impression que tout est très linéaire dans dans toutes les relations enfin dans la façon dont on a de vivre les relations là où ben je sais pas j'ai envie de croire et je le fais de plus en plus même si bien sûr c'est un peu plus enfin c'est toujours une construction dans une relation il y a deux personnes donc si t'es la seule à avoir une relation comme ça c'est dur ouais tout à fait tout à fait et puis il y a aussi des trucs où ben on est élevé à penser comme ça les relations donc c'est pas toujours évident de réinventer des cadres relationnels différents mais la relation elle peut être ah bah on décide d'être amis un jour finalement on se plaît on va faire quelque chose on va essayer de créer un couple finalement ça fonctionne pas bah c'est pas grave on redevient amis et puis peut-être qu'on arrête de se parler pendant un temps et puis qu'après on va bosser ensemble et puis enfin tu vois il peut se passer mille trucs dans une relation et c'est pas forcément parce qu'il y a une c'est pas parce qu'une personne dit dans ce cadre de relation je m'épanouis plus et j'ai envie qu'on change que ça veut forcément dire t'es un monstre t'es une personne horrible et plus jamais je ne veux avoir affaire à toi et je te souhaite au malheur du monde il y a tellement tellement de choses entre deux c'est clair et je pense que là aussi tu parles de ce qu'on se dit beaucoup depuis le début de l'épisode et de notre discussion qu'on a besoin de nouveaux récits on a besoin de nouveaux récits de comment entrevoir nos relations de nouveaux récits sur deux autres sujets que t'as mentionné et pour continuer notre conversation j'ai envie de te tendre pas deux pilules une pilule rouge une pilule bleue parce que du coup ça serait chelou d'utiliser les pilules donc je vais te tendre deux crayons il y en a un bleu il y en a un rouge chacun représente un sujet et je vais t'inviter à choisir par lequel tu souhaites commencer pour construire de nouveaux récits très bien j'adore ce jeu pour commencer avec le crayon rouge du coup valentine a choisi la pilule rouge est-ce qu'on reste dans la matrice ou est-ce qu'on sort c'est quoi dans la matrice c'est la pilule je ne me souviens plus de l'ordre mais les gens qui nous écoutent peut-être nous le dire donc pour commencer cette conversation je vais te lire un de tes récents posts de linkedin sur ce sujet je vais juste remettre mon pull forcément très bien remets ton pull je ne sais pas encore si je vais couper ce genre de moments au montage ou si je vais les conserver parce que c'est quand même assez agréable de se dire voilà on est des êtres humains on discute on remet son pull c'est bon tu es confortable je suis bien super merci donc c'est un post linkedin récent et j'ai une question qui va avec à la fin février 2023 le diagnostic est posé je suis folle l'étiquette clinique c'est trouble de la personnalité un cocktail foireux d'instabilité émotionnelle de peur de l'abandon plus plus et de tendance autodestructrice sexiest bunny in the room I know après le diagnostic je suis traité et suivi 9 mois et pour la première fois je découvre la paix alors avec l'accord de mes psys j'arrête le traitement et j'écarte les séances c'était il y a 3 mois le constat est amer aujourd'hui mes réussites sont vides sans joie ni consistance la moindre difficulté en revanche est un autobus qui me roule dessus mes émotions sont décuplées le quotidien est redevenu invivable je suis exténué de me battre contre moi sans pilule mon cerveau déraille et cette pilule là est dure à avaler si je t'en parle ce n'est ni pour glamouriser les pathologies mentales ces saloperies sont infernales et elles tuent ni pour demander de l'aide j'ai déjà l'entourage le plus aimant et solide au monde je le fais parce que je ne suis pas seul je vois la honte d'admettre qu'au naturel mon cerveau est un purgatoire je sens la peur de vivre avec l'étiquette sous traitement à vie collée sur le front et je sais que ces peurs là ne parlent pas que de moi elles me rappellent combien nous manquons de récits pour dire des réalités atypiques combien je manque encore de représentations pour déculpabiliser mes différences parler d'espoir et accueillir la joie dans cette obscurité là c'est quoi le récit qui manque aujourd'hui valentine pour que tu vives mieux les choses j'adore je suis désolée mais j'adore heureuse de savoir que le nouveau format du podcast te plaît déjà de se réentendre lire par quelqu'un d'autre ça fait quelque chose et alors la transition sur la petite question la journalistique je meurs j'adore quel est le récit le récit je pense que j'ai besoin d'une pluralité de récits je pense qu'on a socialement on a tous besoin d'une pluralité de récits j'ai besoin d'entendre parler de de vie plus nuancée j'ai besoin que les gens qui vivent des discriminations parlent j'ai besoin que les gens qui traversent enfin si bien sûr consentis voilà je ne force personne à publier quoi que ce soit mais dans l'idéal moi j'aimerais bien qu'on partage plus de récits qui sortent par exemple de l'hétéronormativité moi j'aimerais bien avoir plus d'histoires d'amour entre plein de enfin tout type de relations amoureuses que ce soit asexuel bisexuel homosexuel peu importe en fait j'aimerais bien juste qu'on propose d'autres choses d'autres façons de s'aimer des récits d'amour qui ne sont pas le récit était renormé patriarcal de madame et monsieur tombent amoureux et puis ils vont non enfin ils tombent amoureux après ils font un premier date ils font un bisou ils font l'amour là ils peuvent tomber amoureux une fois qu'ils sont tombés amoureux ils ont le droit d'aller vivre l'un chez l'autre pendant quelques temps puis après ils ont le droit d'acheter une maison enfant le chien et voilà le fameux escalateur relationnel mais c'est ça et en vrai on peut s'en moquer autant qu'on veut moi j'ai encore un malfouit à sortir de ce truc et je sais que quand j'en parle enfin voilà j'en parle beaucoup ça avec à chaque fois les débuts de partenariats amoureux que j'ai qui ne mènent nulle part mais j'ai du mal à réinventer quelque chose parce qu'il y a un manque de récits parce que ça paraît bizarre parce que on continue à te dire mais quoi mais t'es resté pote avec ton ex mais trop bizarre ton truc non mais enfin parce que parce que tout ça donc oui déjà des récits d'amour et puis des récits de en fait j'aimerais bien qu'on représente des gens comme moi aussi en fait et pas que comme moi mais comme enfin j'aimerais bien qu'on puisse me montrer des gens qui ont des santé mentale je sais pas qui sont par exemple schizophrènes et en fait comment on vit avec une schizophrénie au quotidien et comment est-ce que nous aussi en tant que personnes non concernées on peut accueillir comprendre autant que possible et être présent pour ces personnes là pareil pour les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme enfin il y a tout il y a plein de récits en fait quand tu sors de du récit classique de voilà le couple hétéronormé la santé mentale classique la vie professionnelle classique aussi de tu fais des études ou pas t'as un métier tu le détestes et puis tu continues parce que c'est comme ça que c'est la vie et qu'est-ce qu'on enfin qu'est-ce qu'on peut créer autrement quoi est-ce que j'ai répondu à la question en fait j'aimerais plein de récits plein de trucs et de plein de gens différents et qu'on arrête et moi la première enfin je sais aussi que je suis tout à fait consciente que le fait que je sois une femme blanche qui rentre dans les critères voilà je ne suis pas ni gros enfin je suis oui je ne suis pas grosse d'ailleurs je suis blonde aux yeux bleus je suis blanche enfin voilà tous ces critères là font aussi que je suis privilégiée et potentiellement je prends plus de place je suis plus écoutée que des personnes qui vont porter le voile qui vont malheureusement subir des discriminations systémiques et aussi avoir beaucoup moins de visibilité donc je sais qu'il y a une difficulté à parler de ça et à parler de soi et aussi même quand on le fait à parfois avoir la place qu'on demande mais moi dans l'idéal c'est tous ces récits là que je veux quoi qu'on parle de plein de gens plein de gens parce que il y a un événement qui est arrivé dans notre écosystème il y a un moment déjà je ne me souviens pas exactement avril avril et je me souviens que c'était justement le décès d'une personne qui a le même diagnostic que toi qui prenait beaucoup la parole en ligne pour en parler et je sais que ça te faisait beaucoup de bien de te sentir rejointe dans ton expérience et quand cette personne est décédée je sais que ça a justement été quelque part un effondrement d'un repère que tu avais parce qu'un récit comme le tien je vais peut-être préciser parce que je pense que la précision est importante aussi du coup la personne en question a mis fin à ses jours ce qui avait aussi été forcément on parle de moi et de mon vécu individuel je ne peux absolument ni parler au nom de sa famille de ses proches d'elle-même mais moi cette personne avant ça donc elle-même trouve la personne était que moi quand j'ai eu le diagnostic c'était la première personne vers laquelle elle est la carologie caro de la carologie que j'adore aussi qui est une créatrice de contenu plutôt sur Youtube et Instagram aussi et qui parle c'était les deux modèles que j'avais de personnalité qui entre guillemets réussissaient leur vie dans le sens où elles arrivaient à être aimées entendues elles faisaient du bien aux gens elles font des projets elles faisaient des trucs chouettes de personnes comme ça qui vivaient une belle vie quand même avec ce trouble là et du coup et d'ailleurs quand j'ai eu le diagnostic j'ai eu pas mal de temps enfin pas mal de temps en vrai non mais pour moi ça a mis du temps avant que je commence à en parler publiquement et je sais que je m'étais dit que justement je voyais bien combien moi dans mon diagnostic le fait d'avoir des modèles ça m'avait permis de m'accepter et d'accepter le diagnostic et d'avoir beaucoup plus d'amour et de compassion envers moi parce que ces personnes là je les connais pas mais j'avais de l'amour pour elles enfin carreau de la carologie cette meuf je la suis depuis des années elle m'a tellement accompagnée dans justement plein de déclics féministes c'est une personne passionnante quoi et je sais que elle me connait pas du tout on se connait pas mais on a une vraie relation parasociale pour moi c'est quelqu'un qui m'a fait du bien et ouais ça m'a fait du bien de me dire ah bah finalement oui c'est peut-être pas c'est peut-être pas le truc le plus sexy du monde cette étiquette là mais je peux me reconnaître dans des gens que j'admire et forcément bah du coup c'est en partie dans cette réflexion là que j'avais commencé à en parler et effectivement le jour où il a été enfin on a appris qu'elle avait malheureusement mis fin à ses jours il y a un truc enfin bon forcément c'est difficile d'en parler parce qu'il y a toujours ce truc de je suis qui pour me plaindre de ça alors que c'est pas quelqu'un que je connaissais bien sûr il y avait un truc de c'est un peu dur d'avoir un de tes modèles quelqu'un qui ouais qui te retrouvait beaucoup quoi et qui t'inspirait qui fait ces choix là parce que ça te rappelle à bah typiquement le trouble de la personnalité borderline c'est une personne sur 10 qui est diagnostiquée avec ce trouble qui m'est fait un séjour donc c'est je sais plus combien de fois plus élevé que la population normale mais on est quand même sur une espèce d'épée de Damoclès au dessus de la tête et un peu ce truc de bah oui si tu prends pas un soin c'est grave quoi ça peut avoir des ça peut être très très grave et pour toi et pour tes proches et donc ça a été très dur et à la fois bah ça m'a peut-être un peu mis dans ce truc de je sais c'est pas tellement une responsabilité parce que je me sens pas responsable mais de de me rappeler combien c'était important d'avoir des modèles joyeux et c'est pas du tout je ne pointe pas du tout du doigt l'histoire de Florine non l'idée c'est mais mais que c'est cool d'avoir plusieurs plein de récits et peut-être des récits avec de la joie et en même temps beaucoup de vulnérabilité parce que donc qu'est-ce que je retiens c'est à quel point on a je pense tous et toutes surtout quand on vit des choses qui sont peu représentées dans le récit dominant public médiatisé on a besoin de points de repère on a besoin d'avoir quelque chose sur lequel se tenir et que quand ces choses sur lesquelles on se tient notamment comme tu dis le fait de t'identifier à ces personnes de te sentir proche parce qu'un vécu similaire quand ça s'écroule c'est hyper difficile à vivre quoi et effectivement ça ne veut pas dire que telle ou telle personne a bien fait ou pas bien fait il y a tout le respect du monde pour les décisions que chacune prenne qui sont légitimes dans leur monde mais tu vois je comprends à quel point pour toi c'est dur à vivre ouais ça avait été assez remont et c'est pour ça que je me dis que on a besoin de récidus ouais et de beaucoup en fait oui et puis même pas forcément dans un objectif d'identification là on parle vraiment d'un truc très spécifique de quelqu'un qui a un trouble qui n'est pas très représenté dans le monde etc enfin dans le monde en France mais tu vois moi j'écris sur ça et il y a plein de gens qui ne sont pas du tout borderline ou qui n'ont pas de trouble de la personnalité chez qui ça fait écho et pour qui ça fait du bien de dire bah ok ouais en fait surtout qu'il y a vraiment un effet enfin tu me diras je pense que c'est pareil pour toi mais quand tu crées du contenu quand t'as une boîte et quand ça fait un petit peu de temps que t'es sur internet les gens idéalisent ta vie mais c'est un truc de malade je pense que vraiment et des fois je parle à des gens je me dis mais ils s'imaginent que je roule en Ferrari et non mais tu vois et que j'ai une liste d'attente de clients sur 6 ans tu vois je me dis c'est impressionnant et en fait il y a un biais je pense de starification qui se fait quand tu parles de toi sur les réseaux qui bon qui est ce qu'il est mais du coup rarement la réalité il faut le dire aussi c'est normal on peut essayer d'être aussi authentique qu'on veut il y a un moment tu choisis les informations tu racontes pas tous les détails de ta vie de A à Z et parfois t'as pas envie de le faire et puis qui lit 100% de nos contenus bien sûr en plus donc les gens remplissent les blancs c'est naturel c'est le fonctionnement du cerveau et du coup c'est vrai qu'avoir des trucs un peu plus vulnérabilisants ou juste montrer une part d'humanité les difficultés que tu traverses ou tu vois des personnes qui peuvent traverser un épisode de dépression et lire ça ça peut leur bon ils sont pas borderline mais ils peuvent se retrouver sur certains des trucs que je partage et encore une fois ma vie intime à moi individuelle très spécifique de Valou qui a bientôt 29 ans et qui est borderline ça peut connecter avec la vie de Thomas qui n'a pas de pathologie mentale diagnostiquée en tout cas et je sais pas donne moi d'autres caractéristiques de ta vie après moi je pense que je suis dans une position particulière où j'incarne l'immense majorité des privilèges qu'on peut avoir je suis un mec blanc cisgenre hétéro grandis dans un pays de l'ouest et en même temps comme tu le dis ça fait écho bon après moi j'ai sensibilité particulière à ce sujet on ferait pas ce podcast si il n'avait pas je pense je ne veux pas être ce podcast qui maintient que les discours classiques mais c'est clair que moi ça me touche beaucoup quand tu parles de ça genre ce post que j'ai lu juste avant quand je l'ai lu dans la préparation de l'épisode et que je l'ai vu passer sur LinkedIn ça me touche et pour raconter une petite anecdote qui m'a surprise quand c'est arrivé j'ai regardé récemment la dernière saison d'une série sur Netflix qui s'appelle Sunderland Till I Die donc c'est une série documentaire sur le club de foot de Sunderland en Angleterre et ce qui se passe à ce club de foot et en gros dans l'histoire le club passe de la meilleure division à la troisième et galère de ouf à en sortir et ça suit beaucoup l'histoire des supporters en lien avec leur relation au club et aux résultats du club et Sunderland c'est une ville en Angleterre très pauvre où les gens ont peu de ressources peu de moyens et il y a une scène dans la dernière saison où ils suivent un supporter qu'on voit depuis le début des trois saisons qui décide de déménager pour payer moins cher son loyer pour pouvoir continuer d'aller au foot et tu vois que toute sa vie économique enfin tout est organisé pour le seul truc qui lui crée de la joie dans sa vie qui est d'aller au stade et j'ai chialé parce qu'en fait je me suis dit et même là je sens que ça m'émeut genre c'est ouf à quel point il y a des gens ils ont besoin de ça ils ont besoin de petites choses toutes simples comme le sport le foot d'aller voir des gens courir sur un terrain comme une assise et un socle pour se sentir bien dans leur vie et je me dis genre putain il faut qu'on prenne soin des gens de ce genre de personnes en fait et pourquoi est-ce qu'on optimise pas tout dans notre manière de vivre en tant que ville village nation monde pour que tout le monde puisse se sentir bien et c'est pour ça je pense ça me touche particulièrement parce que tu vois je me dis moi ma vie par rapport à cette personne que tu vois genre prendre des décisions comme ça pour le truc qui leur fait du bien genre j'ai tellement de chance où j'en suis dans ma vie quoi je pense qu'il y a un truc de communauté aussi que j'entends dans ce que tu dis je pense que cette personne ou en tout cas ce supporter là c'est au delà de juste suivre une équipe de foot c'est appartenir à une communauté et du coup effectivement nous on peut faire le lien avec effectivement prendre soin des gens qui font partie des communautés de chacun et chacune que ce soit communauté sur internet ou communauté dans le village ou dans les gens que tu vois au sport enfin tu vois communauté dans le sens large toutes les personnes avec qui tu as un sentiment identitaire fort quoi qui vous lis et je pense dans l'entrepreneuriat en ligne ça peut être d'arrêter d'imaginer et c'est normal c'est un billet je pense qu'on l'a tous mais c'est pas que des chiffres les gens qui nous suivent qui nous commentent qui mettent des likes qui est ce que tu veux c'est plein de petites personnes avec une histoire de vie hyper complexe et pour qui ton récit a vraiment enfin peut avoir un vrai impact clairement et je pense que des fois enfin je parlais de la charologie je la suis depuis que j'ai 20 ans je crois j'en ai 29 bientôt aujourd'hui et je sais qu'il y a plein de trucs où c'est elle qui a eu un impact sur ma vie je sais que pendant 10 ans je me maquillais parce que j'étais une meuf et qu'il fallait se maquiller que je n'aimais pas ma gueule et voilà et puis un jour j'ai vu une vidéo où elle disait qu'elle arrêtait le maquillage et qu'il y a eu une phrase qu'elle a dit juste une phrase où elle disait un jour j'ai réalisé que je m'excusais devant mes potes de pas m'être maquillée genre ah désolé aujourd'hui je me suis pas maquillée et je me suis entendue le dire je me suis dit mais c'est vrai à quel moment j'en viens au stade où je m'excuse d'avoir mon visage un mec jamais de sa vie va venir te voir en disant oh désolé je suis moche aujourd'hui non mais tu vois ça n'existe pas tu vois et du coup à partir de là effectivement j'ai arrêté de me maquiller et tout et bon ça faisait partie des premiers petits trucs que j'ai fait peut-être pour je dis pas qu'il faut ou pas ou machin mais en tout cas moi ça a fait du sens pour moi à ce moment là et c'est juste cette petite phrase aujourd'hui je me maquille une fois tous les mois parce que ça me fait kiffer que je vais en soirée et tout mais au quotidien je me maquille plus et j'ai réussi et ça a été long un peu difficile de me réapproprier mon visage toutes les remarques sur t'es fatiguée t'étais mieux avant pourquoi t'arrêtais de te maquiller enfin vrai et du coup et cette personne là voilà elle a planté une graine et ça a quand même changé un aspect de ma vie tu vois et elle me connait pas et c'était il y a eu 9 ans et je m'en souviens encore et je sais que comme je te dis ça a été un des premiers pas dans le féminisme même si évidemment ça vaut pas ne pas se maquiller pour être féministe c'est pas ça que je dis mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que je pense que ça parle de notre second petit stylo et des récits dont on a besoin là-dessus donc je vais te le tendre qui est le stylo là on était je pense les gens l'ont compris sur le stylo de la neuroatypie et des récits dont on a besoin là-dedans pour mieux le vivre et là on passe sur le côté marketing éthique t'as mentionné un truc qui me parle beaucoup là qui est sortir de la perception que telle personne en face de moi c'est une opportunité relationnelle parce que elle peut me donner des finances et elle peut acheter mon offre et se souvenir comme tu dis chaque personne en face de nous chaque follower qu'on a sur Instagram c'est une personne avec des rêves des aspirations des émotions une vie aussi complexe et problématique que la nôtre et je voulais mentionner pour démarrer cette discussion sur le marketing éthique un livre qui je pense constitue une grande partie du récit dominant sur le marketing que beaucoup d'entrepreneurs lisent au début c'est influence et manipulation je l'ai et on l'a lu je sais que tu l'as lu je sais que j'avais lu qui est intéressant en vrai qui est intéressant mais je suis curieux de si on part de ce livre qui je pense c'est un récit dominant sur comment influencer nos relations comment on tire ça vers l'éthique donc si on reprend ce livre si on le réexplique en deux phrases en gros c'est des études alors je crois qu'il est sociologue je sais plus psychologue enfin bref je ne sais plus ce qu'il fait dans la vie comment il s'appelle déjà c'est Cialdini merci Robert Cialdini et du coup en fait ce qu'il fait c'est qu'il présente ce qu'on peut appeler des biais de consentement finalement les plus gros biais de consentement donc ce qui peut biaiser le fait qu'on dise un vrai oui à une proposition si on résume rapidement ou qu'on n'ose pas dire un non alors qu'on a envie de dire non à une proposition et il résume les plus gros biais du consentement donc qui sont ceux que dans le marketing qui sont souvent exploités pour faire en sorte que les gens disent oui plutôt que non voilà et donc ils présentent ces biais du consentement là et effectivement il y a beaucoup de marketeurs beaucoup de marketeuses qui vont les utiliser comment dire je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser je pense que il faut que je attends je vais réfléchir à ma phrase mais tu vois le fait que tu hésites là c'est justement je trouve la représentation de la complexité de ce sujet je ne dis pas que ce serait complètement faux de dire que dans le marketing il faut typiquement ce livre moi j'invite à le lire et au contraire ne serait-ce que pour avoir conscience des biais qui peuvent être les nôtres dans la situation où on va acheter quelque chose etc où on nous propose quelque chose on parle d'achat mais ça peut être des relations plein de propositions mais aussi dans ce qu'on peut proposer à notre audience et comment ça peut l'influencer je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser parce que des fois en plus ça peut être des leviers légitimes de prise de décision d'achat sur l'instant je pense à l'urgence par exemple si tu as un accompagnement qui va durer trois mois et qui commence le 1er mars ça ne sert à rien de vendre les places de ton truc le 12 mars pour que la personne elle débarque elle ne sait pas ce qu'elle fout là elle a déjà loupé de coaching ce n'est pas son service non plus donc effectivement faire un lancement en précisant tu as jusqu'au 28 février pour nous rejoindre parce que c'est une réalité oui ça va faire que si elle a envie de rejoindre ton accompagnement elle va le faire maintenant alors que peut-être que dans l'idéal elle aurait attendu encore un mois j'en sais rien mais ces biais là ils existent ils sont enfin c'est toi qui utilisent tout le temps il y a une image comme ça qui reprend tous les biais du consentement ah oui 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 c'est tous les tous les biais cognitifs qui existent et qui ont été trouvés par la science sur Wikipédia il y a un schéma incroyable que je rêve d'avoir dans mes toilettes voilà le fameux pour mieux les comprendre et soit les utiliser à bon escient ou en tout cas sans protéger mais tu dirais que c'est quoi du coup le critère comment on fait si je suis sur par exemple tu as mentionné celui sur l'urgence qui est très utilisé dans les techniques de marketing en ligne il y a la fausse urgence il y a la vraie urgence légitime comment tu tranches genre comment je sais dans quelle catégorie je suis est-ce que je suis sous l'emprise du récit dominant de voici ce qu'il faut faire dans mon marketing ou est-ce que je suis dans une influence éthique presque je pense qu'il y a un truc qui est intéressant en fait finalement c'est toujours on revient toujours un peu au même sujet mais de se reposer la question de comment est-ce que je récolte le consentement des personnes qui viennent enfin qui veulent acheter chez moi est-ce que je m'assure que le consentement et alors il y a cinq caractéristiques je vais essayer de ne pas les louper mais informer donc justement informer ça implique que la personne sait que dans mon accompagnement mon accompagnement commence le 1er mars et que je ne suis pas en train de mentir et de prétendre que ça commence le 1er mars alors que c'est ouvert n'importe quoi voilà donc informer donc ça implique effectivement de ne pas mentir il y a quoi il y a joyeux je sais attend informer informer ou éclairer on peut utiliser ces deux termes révocable donc ça évidemment la partie révocabilité du consentement dans les relations d'affaires on part du principe quand même qu'elle est totalement libre et sans condition jusqu'à ce qu'il y ait un engagement contractuel parce qu'il y a une réalité juridique derrière qui se fait aussi et puis bon une fois que la personne s'est engagée à travailler avec toi que l'engagement que la relation d'affaires soit révocable ou pas dans certaines conditions ça peut être encadré par un contrat mais avant ça la personne peut dire oui peut-être non en fait ah bah non finalement jusqu'à signature jusqu'à signature donc révocable libre éclairé on a dit donner librement c'en est un parce que il y a éclairé donc c'est j'ai toutes les informations et donner librement c'est je ne suis pas sous l'emprise de quelque chose qui m'incite à dire oui notamment on parlait plutôt de l'expérience que j'avais pu avoir avec quelqu'un que je considérais comme plus avancé et avec beaucoup plus d'influence dans mon milieu que moi ça c'était ce qu'on appelle un biais d'autorité donc j'étais en gros il y a des moments où je me disais il faut que je dise oui j'ai pas le choix que de dire oui parce que cette personne a un biais d'autorité envers moi et peut déjà voilà je la considère comme étant supérieure à moi en termes d'autorité et en plus elle peut avoir un impact sur ma réputation etc dans le marché comment on déconstruit ça du coup genre qu'est-ce que dans cet exemple que tu as vécu par exemple qu'est-ce que moi en tant que vendeur marketeur je peux faire pour éviter que les gens achètent par biais d'autorité si c'est pas vraiment aligné très intéressant alors ça je pense vraiment c'est au cas par cas parce qu'il y a toujours une part de biais d'autorité il ne faut pas se mentir il y aura toujours un truc où mais comme je te dis en plus il y a l'effet de tarification sur les réseaux qu'on ne contrôle pas non plus où tu peux être le plus vulnérable et transparent au monde et c'est même pas forcément une nécessité mais tu peux être hyper transparent et vulnérable et essayer de ramener le curseur en mode ne m'idéalise pas en fait c'est pas parce que j'ai 5000 personnes 10 000 personnes 20 000 personnes 100 000 personnes qui me suivent que je vaux quoi que ce soit de plus pour toi en fait donc il n'y a pas d'autorité qui joue il n'y a pas de biais hiérarchique tu vois entre toi et moi bon il y aura toujours ce truc là qui se jouera malgré toi malgré tout le soin que tu peux mettre je pense que c'est ça pour ça l'idéal c'est quand tu peux avoir bon ça ça dépend des offres évidemment mais je pense que d'avoir des entretiens avec les personnes et justement de montrer la bienveillance et le soin et de dire toi je sais que tu le fais beaucoup pour surf par exemple dans tes programmes où tu vois les gens en one to one et tu montres vraiment tu crées un cadre où tu dis en fait si c'est pas à ton service de venir chez nous je te le dirais donc peut-être qu'il y a forcément un biais d'autorité envers toi peut-être que les gens ont envie de travailler avec toi particulièrement et ils t'idéalisent un petit peu ou tu vois ils te valorisent en tout cas plus que la moyenne mais ils vont sentir que leur nom est accueilli aussi donc je pense qu'il y a un truc où créer un cadre dans lequel tu dis que toi en tant que personne Thomas avec je ne sais combien de voloueurs et un business à plus de 6 chiffres waouh exactement genre le gratton du gratton de l'entrepreneuriat en ligne tu es capable d'accepter leur nom et au contraire tu les remercies pour leur nom je pense que ça tu peux poser un cadre ouais c'est nommé souvent nommé effectivement je trouve que c'est une des super manières de désamorcer tous ces trucs qui se passent de manière inconsciente et de dire ben voilà il y a ça il y a ça il y a ça est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc comme ça qui se joue dans ta décision et ça par exemple je parlais d'entreprise individuelle mais je viens de faire le dire évidemment dans tout votre marketing en ligne que ce soit séquence email page de vente etc en fait ça peut aussi être inclus dans ce marketing là c'est à dire éviter les discours culpabilisants justement qui vont de ouf jouer sur le biais de l'autorité en mode moi je sais mieux ce qui est bon pour toi parce que j'ai cette posture si tu n'achètes pas tu vas échouer voilà donc si tu n'achètes pas c'est d'autant plus tu as un jugement fort pour la personne à porter que de se dire qu'une personne qu'elle admire potentiellement qu'elle suit qu'elle aime bien qu'elle influence d'une certaine manière la juge d'autant plus tu vois de manière culpabilisante et tout je pense qu'il y a un truc qui se joue là dedans c'est qu'on peut se déresponsabiliser des conséquences de notre marketing là où parfois on se sur-responsabilise des conséquences de notre produit très intéressant et je pense qu'il y a un truc comme ça qui se joue c'est si elle n'achète pas en fait c'est pas ma responsabilité son expérience de vie même si elle a lu toutes mes news et tard tu vois je ne sais pas si je peux dire qu'on est toujours responsable des messages qu'on transmet c'est pas vrai parce qu'entre ce que tu transmets et ce que la personne reçoit bon voilà parfois il se passe plein de choses et qu'on ne peut pas contrôler par contre oui il y a une forme de responsabilité dans les messages qu'on envoie à son audience que ce soit dans la création de contenu ou dans le cadre de lancement très précis avec un objectif enfin je parle de création de contenu sans objectif de conversion ou avec un objectif de conversion les messages qu'on transmet ils ont un impact et et on est responsable de ça quand même et ne serait-ce que en fait même dans la relation d'affaires encore une fois en fait ces techniques là pour moi donc qu'on peut mettre sous le terme marketing bullshit voilà personne ne va se dire dans le monde je fais un marketing diabolisé et horrible et je suis un monstre tu vois mais toutes ces techniques là qui sont un peu border c'est des techniques qui peuvent avoir un impact sur je vais vendre plus aujourd'hui par contre qui vont potentiellement altérer la relation l'expérience client et la relation que tu as avec ton client et faire que la personne ne ressignera pas chez toi etc là où tous les chiffres le montrent si on parle vraiment purement indicateur de performance capitaliste ça coûte 6 à 8 fois plus cher de chercher de nouveaux clients plutôt que de fidéliser ce qui existe déjà donc en fait laisser le temps aux gens même si peut-être ils ne travailleront jamais avec toi mais laisser le temps et créer le cadre pour que les gens aient l'opportunité de dire oui quand ils ont vraiment envie de dire oui c'est aussi le meilleur moyen de les fidéliser sur le long terme et de continuer à bosser sur le long terme et en termes juste purement thunes, moula et tout ce que tu veux c'est ça qui c'est aussi un actif vraiment purement financier de ton entreprise de prendre soin de cette relation là et de pas utiliser les biais de consentement qu'on a pu citer sans prendre soin de récolter un consentement qui est donc je ne sais plus si on avait toutes les caractéristiques libres, éclairés, révocables il y a un épisode de podcast spécifique sur le consentement et bien on le renverra on vous renverra vers ce mais tu as mentionné un point qui est hyper important et je pense qu'on va terminer sur ça qui est laisser le temps comment je fais s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas le temps leur chômage se termine ils n'ont plus de revenus ils ont besoin de cash maintenant tout de suite sinon pour prendre un job à mi-temps etc qu'est-ce qu'on leur dit à eux déjà c'est pas la fin du monde de prendre un job à mi-temps il n'y a pas d'échec non mais ça c'est moi je dirais dans ce cas là clairement focus commercial et pas forcément marketing quand je parle de marketing je parle de je sais qu'il y a beaucoup de gens moi la première quand on commence on a peur d'aller parler aux gens one to one on a peur d'aller d'introduire des conversations d'être proactif dans ça avec des personnes ciblées etc et du coup on va créer du contenu en attendant que les gens ils tombent par magie dans nos DM malheureusement ça arrive très rarement en tout cas si vous êtes vraiment en galère de thune c'est pas ce sur quoi il faut mettre le focus à mon sens mettez toute votre énergie à identifier les personnes avec qui vous avez envie de travailler à vous intéresser à elles sincèrement en fait et tu me disais dans le gala et puis on a déjà fait un coaching on a déjà parlé ensemble pas le gala le catching t'avais fait une intervention sur ça chercher des déclencheurs de conversation qui soient joyeux pas pour vendre immédiatement c'est là où si vous avez besoin de vendre demain j'ai pas de technique pour vous c'est ça que je veux dire ça va forcément prendre un peu de temps c'est possible tu vois mais c'est moins probable mais ce qui sur le long terme on parle de 3 à 6 mois tu vois même moins de 1 à 3 mois je pense fonctionne le plus c'est d'aller créer des relations maintenir des relations avoir un suivi sur son CRM essayer de voilà d'avoir toute une espèce de stratégie commerciale de se rappeler qu'une stratégie commerciale c'est pas que pour vendre mais surtout pour avoir des prétextes pour aller parler aux gens prendre soin des relations maintenir les relations moi j'ai des gens j'ai bossé avec une nana là on s'était rencontré pour la première fois sur Instagram c'était même pas mon Instagram d'aujourd'hui je pense que j'ai supprimé le compte il y a 3 ans et je faisais même pas de copywriting et elle est venue me voir là en me disant j'ai envie de bosser avec toi et tout tu sais jamais en fait ce que les relations vont donner les opportunités que ça peut créer et puis faut pas oublier aussi qu'on est pas que à la recherche de clients on peut chercher des apporteurs d'affaires des prescripteurs des personnes qui vont nous recommander des nœuds de réseau enfin voilà c'est vraiment à mon sens aujourd'hui avec leur cul je me dis que cette phrase je sais pas trop comment la traduire mais your network is your net worth elle est donc ton réseau et ton c'est ta valeur entre guillemets l'actif principal elle est très vraie quoi en fait c'est les relations que t'as et comment tu les soignes et comment tu restes en lien et que tu proposes sans imposer mais juste proposer typiquement moi j'ai fait cette démarche là avec une entrepreneuse que Nina Ramène m'avait conseillée effectivement j'ai découvert son travail j'ai trouvé ça trop chouette j'ai commencé à envoyer des messages et à la fin je lui ai juste dit vraiment si t'as envie un jour si t'as besoin d'un coup de main sur un petit page de vente tunnel de vente email et tout n'hésite pas même si t'as besoin juste d'un retour je suis là quoi c'est juste une proposition mais je pense qu'il y a un truc qui se joue du coup sur tout un récit autour de comme tu disais prendre un job à mi-temps ce n'est pas un échec tant qu'on croit que c'est un échec et que du coup on est accro fait que ça marche maintenant tout de suite à court terme c'est ce qui peut nous faire tomber dans le fait d'utiliser des techniques parfois un peu toxiques qu'il faut faire fonctionner maintenant alors que si on se détend je pense et qu'on se laisse plus de temps voire même qu'on commence ses autres stratégies plus tôt du coup c'est plus apaisé et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se joue alors en attendant qu'on soit dans une merveilleuse société où il y a un revenu universel et où notre sécurité financière est assurée pas par l'individu mais par le structure et le collectif mais avant ça je pense qu'on a justement besoin de ces autres récits comme ceux que t'as partagé un peu là de en fait il y a le temps et puis ça prend du temps ça prend du temps c'est normal que ça prenne du temps je sais enfin je me souviens de quand je m'étais lancée genre l'urgence que ça peut être et tout de se dire il faut générer des revenus il faut machin et puis tu te compares aux autres et puis truc et puis machin c'est hyper anxiogène et la vérité c'est que mais même quand t'es quel que soit ton stade d'avancement business les choses elles prennent du temps c'est clair et dans la vie aussi les relations elles prennent du temps y compris pour nous et pour nous aussi et puis ouais c'est ça puis pour la croissance de notre boîte aussi moi je pense enfin je milite très fort pour qu'on ait des aussi des modèles d'entrepreneuriat beaucoup plus slow beaucoup plus durable beaucoup plus lent avec une croissance beaucoup plus lente qui prennent le temps en fait il n'y a pas enfin je ne sais pas je me dis déjà pourquoi ouais je ne sais pas pourquoi il faudrait forcément que ce soit rapide ce sera peut-être le prochain un sujet pour un prochain épisode c'était une ouverture c'est une réflexion qui me vient on adore les ouvertures sur ce podcast parce que je préfère largement les questions aux réponses et on va clôturer comme d'habitude avec une question et j'ai décidé de changer un peu le rituel de fin de ce podcast normalement je vais te demander à un moment de poser une question aux gens qui nous écoutent mais avant ça j'ai récupéré toutes les questions que tous les invités du passé ont posées sur ce podcast on est en train de créer un jeu de cartes avec toutes ces questions oh j'adore et du coup comme ce jeu de cartes n'existe pas encore j'ai tiré au sort une question pour toi comme si je tirais au sort une carte maintenant en live et cette question c'est la question qui a été posée par Maxime de Beauchesne dans l'épisode 12 à quoi ressemble un monde où ton activité n'a plus aucune raison d'exister valentine oh wow oh putain c'est quoi cette question oh wow c'est fou ça tu veux qu'on aille vite non on prend le temps on a dit à quoi ressemble un monde où mon activité n'a plus de raison d'exister déjà on n'est plus dans un monde capitaliste forcément on parle vraiment de mon activité parce que j'ai un peu de moi il y a la partie création de contenu qui est plutôt du truc ça rentre dans ton activité à mon sens c'est à dire tout ce que tu fais au quotidien au service de ton entreprise et de ce qui compte pour toi et bien cette partie là je vais être ultra narcissique et je veux dire qu'il n'y a pas de monde dans lequel elle ne mériterait pas d'exister parce que je pense que nos récits méritent toujours d'exister d'être partagés d'être lus même si demain tout le monde parle même si demain il y a plus de tabou dans ces trucs là je pense que justement pour qu'il n'y ait plus de tabou il faut que ça continue à être un sujet sans tabou et quelque chose de partagé et des récits partagés donc je vais être ultra narcissique et je vais dire que ça il y en a toujours besoin et du coup ça voudrait juste dire qu'il n'y a plus d'humains sur la planète et que ce serait horrible qu'on raconte plus d'histoire et tout ce serait horrible ce serait un très mauvais signe donc je le souhaite à personne pour la partie où j'accompagne du coup des entrepreneurs avec des valeurs radicales à générer plus de conversions sans sacrifier leurs valeurs ben j'imagine que c'est un monde dans lequel il y a plus d'argent plus de recherche de performance plus d'entreprises qui essayent de générer des sous pour développer leur boîte donc on est dans un monde anticapitaliste et la question ce serait du coup comment j'ai cet impact quand même en dehors de cette sphère économique là et j'arrive pas à l'imaginer je sais pas parce que manque de récits les enfants écrivaient des histoires on a grandi dans un monde où il y a un récit dominant de comment le monde doit être organisé et je trouve ça effectivement hyper dur de visualiser ce serait quoi notre monde s'il n'était pas construit sur cette grande histoire qu'est le capitalisme qu'on a intégré depuis notre naissance j'en ai aucune idée je pense qu'il y aurait toujours ce truc pour moi de continuer à à essayer en tout cas ce que je fais enfin ce qui est vraiment le plus important pour moi c'est d'accompagner des boîtes qui ont des grosses valeurs voilà féministes etc donc comme je le disais je pense que ça c'est des récits qui méritent toujours d'être enfin en fait il n'y aura pas un moment où on n'aura plus besoin de se battre je pense mais du coup ça se traduira autrement et je ne sais pas comment vraiment je ne sais pas quelles questions est-ce que tu veux rajouter au jeu de cartes valentine si tu as une question que tu peux mettre dans notre jeu de cartes que des gens vont se poser réfléchir avec peut-être vouloir te répondre après cet épisode quelles questions on rajoute je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui me vient c'est impressionnant je n'ai pas pensé depuis des années mais je crois que c'était je ne sais plus si c'était Nicolas Fayard ou Johanna Menzel qui l'avait posé au tout premier séminaire qu'on avait fait ensemble et j'avais trouvé hyper intéressante de si ton si ta vie était un film ce serait quoi la scène qui fait l'élément perturbateur de tout et qui décrit tout enfin qui explique tout le déroulé du film et le pourquoi du film j'aime bien cette question génial voilà où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur internet pour te répondre suivre ton travail discuter avec toi alors j'ai un bébé compte Instagram si vous voulez j'ai 40 followers je l'ai lancé il y a 3 jours donc non il n'y a rien de fait c'est pas très intéressant mais c'est valentine.lagand au cas où si vous voulez me retrouver sur Instagram et sinon je publie surtout sur LinkedIn pareil valentine lagand L-A-G-A-N-D et je publie beaucoup sur le féminisme la santé mentale l'entrepreneuriat et le marketing et le marketing un petit peu de temps en temps voilà de temps en temps merci valentine pour cette meilleure discussion c'était un plaisir de te recevoir oui merci Thomas c'était trop chouette merci Thomas merci Thomas merci Thomas